... Alors les bons comptes font les bons amis, ça on connaît. C'est vrai que dans la famille, on va demander à ton cousin qu'il te prête un peu d'argent ou alors grand-maman, etc. Et ça finit parfois, parfois pas toujours, parfois mal, la dette s'éterdise. Bah oui, ça s'éterdise, genre bon, c'est quelqu'un de la famille, la relation se dégrade, etc. Comment peut-on faire pour éviter ce genre d'incident ? Vous avez une idée ? Alors vous savez qu'en France, on estime quand même à 2 milliards d'euros l'échange, le prêt qu'on se fait entre proches, amis, collègues de bureau. Parce que sinon on peut emprunter un collègue, n'est-ce pas William ? Non, non, non. Bon d'accord. Et vous avez raison parce que ça se finit vraiment souvent mal. Parce qu'on n'a pas signé d'engagement, pas signé de modalité de remboursement, on n'a pas prévu d'échéance. Et du coup, on pense tous, en tout cas l'emprunteur pense qu'il va pouvoir rembourser la somme facilement et d'un seul coup. Et finalement, ça ne se passe jamais comme ça. Alors, il y a une très très bonne idée, c'est même la solution, pour que lorsque l'on est l'emprunteur, de pouvoir demander de l'argent à son collègue de bureau en toute confiance. – Et puis on peut augmenter la somme parce que parfois on est un peu timide quand t'as Tadelle. Mais là, si c'est une banque, d'abord les tanquiers, mais en ce moment, ils prêtent un peu moins que d'habitude. – Mais ma solution, elle ne va que jusqu'à 8000 euros. Mais c'est déjà pas là, on peut faire quand même beaucoup de choses avec 8000 euros. Et puis aussi pour que le prêteur puisse prêter en toute confiance. La solution, ça vient d'un ancien banquier. et qui a décidé un peu d'assainir ce marché du prêt. Il est complètement indépendant. Il a juste décidé d'être coach financier pour aider chacun. Elle s'est retrouvée à rester copain. – Il y a des coachs financiers. – Il y a des coachs financiers. – Faites voir ça. – Souvent, quand les gens se prêtent de l'argent entre eux, ça a la fâcheuse tendance à se transformer en don. Le principe du site, c'est d'aider ceux qui se prêtent de l'argent en famille, entre amis, à réaliser plus facilement leur prêt. Les différentes étapes pour utiliser notre site, ça commence par soit le prêteur, soit l'emprunteur, qui vient sur le site et qui explique les détails du prêt. Le montant, le taux, la durée. Une fois qu'ils sont d'accord, on émet un contrat de reconnaissance de dette qu'on envoie à l'emprunteur, accompagné du calendrier des paiements qu'il aura à rembourser. L'emprunteur sait ce qu'il doit rembourser chaque mois. Et chaque mois, nous nous relançons l'emprunteur en lui disant « Voilà, le mois de juin est arrivé, le mois de juillet est arrivé, tu dois payer tant à ton prêteur. » Donc à tout moment, chacun sait où il en est. – Je vais prêter 2000 euros à Céline, à un taux d'intérêt de 4%. Et elle aura un remboursement de 170 euros mensuels. Ça fait des intérêts au total qui vont s'élever à 40 euros. Et ce qui est largement moins que ce qu'elle aurait eu par une banque, puisqu'on a un taux d'intérêt de 20% aujourd'hui sur les prêts à la consommation. – Je n'aurais jamais osé lui demander de l'argent directement sans passer par ce site. – Si les choses tournent mal, il peut aller au tribunal d'instance pour plaider sa bonne foi. Souvent, le juge était bien embêté avant l'existence d'un service comme le nôtre. C'est que le prêteur n'avait aucun document. Désormais, le prêteur a un contrat de reconnaissance de dette en bonne et due forme. Souvent, dans la vraie vie, en fait, on n'ose pas, quand on est emprunteur, expliquer au prêteur qu'on va avoir un peu de retard, qu'on a une difficulté passagère. Et c'est là que les choses s'enveniment. Grâce à un site comme le nôtre, quand ceux qui sont prêtés de l'argent entre eux se retrouvent le week-end pour un déjeuner familial, ils peuvent parler de football et pas de petits sujets qui, souvent, conduisent à des frictions comme « tiens, j'ai pas reçu ton chèque ce mois-ci, tu as oublié de me rembourser. » – Ça fait des discussions très désagréables autour de la table. « Tu m'oublies pas ? Non, non, appelle-moi. » Bon, autre chose ? – Oui, déjà, ça ne coûte que 9,90 euros une fois pour toutes. Vous pouvez le partager la somme entre le prêteur et l'emprunteur. Et pour 9,90 euros, cette entreprise se charge de rappeler l'emprunteur pour savoir s'il a bien remboursé sa mensualité ce mois-ci. Et puis aussi, il se charge de tout l'aspect administratif de l'emprunt. Et puis, oui, sachez une chose, si vous ne voulez pas passer par ce site et que vous voulez quand même prêter de l'argent à un ami ou emprunter de l'argent à un proche, sachez qu'il y a trois choses à savoir pour que c'est une valeur juridique, cette reconnaissance de dette. Déjà que ça soit fait sur un morceau de papier, on n'y pense pas forcément. Ensuite, de marquer la somme en toutes lettres à la main, la somme empruntée, sinon ça n'a pas de valeur. Et bien sûr, dater et signer cette feuille. – Que la feuille soit signée par les deux parties. – Exactement, voilà. Une bonne chose pour être sûre de se faire des amis, en tout cas de ne pas les perdre. – De ne pas les perdre ou de garder les repas de famille du dimanche. Merci beaucoup. – Je vous en prie. – Au revoir Aurélia. Avec Patrice Robden, maintenant, on prend connaissance d'un certain nombre de sujets que vous n'avez peut-être pas traités dans le journal avec qui l'a lu. – Sous-titrage Société Radio-Canada